alors bonjour à tous aujourd'hui on est chez elodie après la visite des betteraves comme vous avez vu une culture que je viens de découvrir comme je vous avais dit on apprend tous les jours je vous mettrais un lien dans la description et un petit peu partout pour découvrir cette vidéo est là aujourd'hui on n'est pas dans le maïs mais on va aller dans un endroit exceptionnel j'ai vécu une expérience inoubliable j'ai été dans une ruche j'ai été stagiaire chez elodie pendant quelques minutes on a ouvert une ruche où il y avait 24000 abeilles c'est assez impressionnant vous verrez la voix vous avez vu dans la miniature j'étais équipé comme un cosmonaute j'ai pu ça doit s'appeler une vareuse ou je sais plus quoi là ce que bon les abeilles c'est comme si on rentrait chez vous à s'entagresser mais du coup il y en a aucune qui ont été nous attaquer même si on est protégé elodie m'expliquait que par temps rageux on pourrait être recouvert d'abeilles ce que se défendent en fait comme il ya la reine qui est dans la ruche c'est une autodéfense en fait comme si on rentrait chez vous vous prendrez le fusil ou je sais pas quoi enfin vous voudrez défendre et vous allez voir là dans la vidéo tout de suite que je brasse une hausse et tout ça et je vous mettrai en lien dans la description je vous dis la vidéo sur les betteraves et le lien de sa chaîne et et d'autres vidéos qu'on a fait avec pendant le séjour allez salut donc du coup on ouvre là au ruchet donc d'ailleurs la stagiaire qui est avec moi ma fille alors donc ma fille à s'enlire voilà donc du coup on va être en sécurité je vous explique donc du coup vincent il va être une combinaison donc esprit pour pas se faire attaquer et une vareuse voilà donc élégant et du coup après qu'on aura fini l'intervention dans les ruches on n'enlève pas les camailles aux ruchers parce que tu as toujours des abeilles qui vont taper autour de nous et tout ça donc on monte à la voiture je m'éloigne et on s'inspecte et en sécurité on enlève les camas parce qu'elles se sentent attaquées comme si on rentrait dans leur maison en fait voilà c'est comme ici que nous on rentrait dans nos fermes on s'est violé à domicile voilà sauf que ben ils n'aiment pas qu'on touche à leur écoute et voilà donc c'est pareil donc ils ont aussi leur vie aussi à eux et donc on les respecte mais bon là vu le climat qui fait il fait bon on est bien donc non c'est pas orage voilà quand c'est orageux c'est même faut pas ne pas y aller parce que tu fais bouffer tous les côtés parce que voilà mais là c'est vraiment un temps magnifique je sais pas si vous voyez bien mais donc il n'y a pas beaucoup de vent donc on va pouvoir y aller voilà donc on est pas donc c'est donc du coup l'enfumoire qui est primordial pour aller aux abeilles donc j'ai mis un tout petit papier papier de journal et je mets du foin que je fais de mon exploitation naturel parce que moi j'aime bien travailler naturel donc voilà donc les gants je prête à mon début vincent ce qu'elle en fait c'est pour faire quoi alors donc l'euro dans l'enfumoire en fait je vais en fumée devant la porte que vous allez voir c'est pour indiquer il ya un incendie dans une forêt parce que pour eux c'est ça c'est un incendie et le fait qu'un incendie ils vont se dire ils vont dire à la mer vite et incendie faut qu'on sauve le nectar donc ils vont se gorger le miel donc comme votre gorgé de miel soit un peu lourd c'est comme si nous on mange beaucoup un peu lourd et dormir et eux en fait quand il ya l'incendie pour eux qui sera terminée ils vont recracher le miel et ils vont le remettre dans les la veille de la roche donc en fait ça ne dégage pas ça ne tue pas ça ne fait rien du tout c'est juste de la fumée d'accord donc là on fait un bon bain de petite fumée je fais je fais fermer l'enfumoire ouais et je vais mettre les gants ouais on va mettre les gants qui me prêtent donc on a la stagiaire avec nous du coup nous sommes au rucher alors j'ai deux sortes de ruches j'ai c'est des dadans alors ça c'est des dix cadres et là c'est des douze c'est à dire qu'il ya des cadres un peu en plus dans le corps les cadres c'est où il ya les espèces de trucs rond là on va y venir donc là voilà la ruche donc ils ont les hausses parce que je suis en train de faire le tournesol donc du coup comment la fin de saison aujourd'hui aujourd'hui il n'a qu'une hausse sinon les hausses on les monte jusqu'ici ah ouais voilà et on fait des kilomètres ouais c'est une année un peu un peu primaire bon donc du coup donc là moi c'est que je travaille que avec des dadans ouais c'est mon type de ruche que j'aime et qui est plus simple pour moi à travailler voilà donc du coup on va rentrer donc dans une ruche ça ou 12 cadres laquelle que tu veux 12 cadres on va tu as fait la douce cadres de ce qu'il ya beaucoup plus de monde forcément mais on a fait faux on a l'enfuie moi on l'air tranquille voilà donc on en fume pour prévenir qu'on appelle un incendie ouais ah ouais c'est impressionnant ça voilà donc tu vois ils disent rien ouais il faut bien les enfumés mais devant là c'est que on dirait qu'à fond ventilateur c'est alors quand il fait chaud oui ils reprennent de l'air de dehors pour à l'intérieur ou ramener un peu de frais pour stocker le miel et l'hiver ils font l'inverse en fait c'est des abeilles c'est eux qui gère la température du miel donc un coup j'ai bien enfumé il faut pas attendre plus à 33 heures pour ouvrir tout de suite donc on enlève le toit après j'ai mis les désolants pour l'hiver et l'été pour pas que ça crame trop parce que la cire serait une mauvaise tête donc j'ai le tapis aussi en plus en dessous ah ouais comme une maison voilà c'est d'ailleurs c'est la maison des abeilles après normalement j'ai un lève-cadre mais je tiens à le dire avant que vincent se ramasse un commentaire mon lève-cadre mon mari il l'a pris et du coup je sais pas où il l'a mis donc j'ai pris un tonnevis celui-là qui dit réflexion l'aura faire moi parce que voilà je rigole d'avance ouais donc ce qu'on va faire c'est qu'on renfume aussi entre les deux pour prévenir l'arrivée de la fumée faut vraiment créer un incendie mais c'est un faux incendie ouais je redis pour les gens qui connaissent pas on fait un faux incendie déjà ça les a mis en alerte la joie ou non le miel tour le sol donc moi ça me permet de voir un petit peu que je vais dans la semaine j'ai sûrement fait la récolte je veux bien bien mais tu vas en fumée au moins du plus dans mon métro pas devant la porte en julie ah ouais bah oui elles ont l'air faut jamais se fait devant la porte parce que comme ils rentrent de travailler c'est comme un aéroport voilà si on se met devant un avion c'est vrai que j'en fasse un crâne et c'est une petite bête ouais je les aime pas qu'on est jeune donc il ya des gâteaux de cire je pense qu'on va essayer de récolter une c'est joli alors voilà donc oui le fait d'avoir fait un faux incendie vous voyez et j'en ai même pas une sur moi bah ouais non plus non elle vienne pour donc là on met un tout petit peu à cause rappel parce que je vais rouvrir la deuxième partie ah ouais il ya du monde donc là c'est la partie miel donc c'est la partie que moi j'ai prendre ouais et je tiens le dire on ne veulent pas le miel on prend ce qui est en trop et après les abeilles c'est pour ça on les nourrit avec aussi du miel qu'on l'a aussi entre c'est pour ça que vous avez les hausses ouais voilà donc je vous fais avoir un petit peu je vois il ya vraiment du miel tu sais ouais c'est un vrai c'est impressionnant là on le voit alors ça c'est le miel voilà moi je vais à la fin je vais essayer de récolter ça pour nous pour tu goûtes tu t'en vas de là parce que ça c'est des c'est pas bon c'est des oeufs de mythes ah c'est les papillons n'allez pas d'aller parce qu'en fait en fin de saison ils aiment faire les oeufs là dedans parce qu'il fait chaud ouais et ça peut les déranger les abeilles oui ça tue les ruches aussi ah ouais c'est comme le var ils oublient mon apicole ils disent des agriculteurs tout tu machin mais oublie beaucoup il ya le fond asiatique et puis ces animaux là qui disent qu'il y a des ruches donc on a déjà vu des mortalités de ruches bien avant ouais le var aura aussi le varroa donc ça je traite ou pareil je fais une vidéo ouais donc voyez je mets un petit coup de fumée ouais ouais ça les met en la première fois comme on t'en pense bah ils sont tranquilles même si on a une je sais pas les coller ouais elle est celle à la police de quoi ça arrive des abeilles qui se collent ah ça y est j'ai sauvé donc voilà c'était juste pour voir mais pour fouiller une rose je vais prendre une rose un peu moins pleine parce que là pour enlever ça va être lourd une rose fait à peu près 1 ou 2 kg elles ont triplé de volume on dirait donc là je vais pouvoir la récolter la semaine on va la récolter ouais voilà donc là on va pas regarder la ruche dans celle là parce que là haut ça va être trop lourd parce que les hausses font 1 kg à peu près ou 2 kg ça dépend ouais parce que là c'est lourd si tu veux essayer de porter ouais ouais c'est très lourd donc quand on fait la récolte on a plusieurs les abeilles alors donc les abeilles comme tu dis Vincent tu vois là ils sont en train de rentrer de nectar et là ils ont perculé pour stocker parce que quand ils ont perculé le miel va se conserver donc ça ça s'appelle un cadre de hausse donc là comme elle n'est pas très grosse on va aller voir dans la ruche un petit coup ouais parce que là elle est toute récente alors ça c'est une jeune reine voilà c'est ce que je t'expliquais c'est une jeune reine voilà si tu veux me la porter ça serait bien parce que c'est un peu lourd mais moins lourd que l'autre pour ça que tu peux vas-y je te tiens la caméra ça fait quoi 10 kg la pose légèrement en biais vas-y vas-y tire c'est tir voilà vas-y vas-y ah ouais c'est que ça se colle carrément oui oui parce qu'il colle pour que ça va voilà tu es posé légèrement en biais voilà comme ça c'est bien il y a pas de risque que j'en ai que non non c'est bon vas-y bien en biais voilà donc là voilà tiens je te laisse prendre la caméra là donc ce qui va se passer c'est l'usine c'est une usine mais du coup quand on voit des abeilles mortes des fois dehors c'est qu'à ce qu'à vivre combien de temps les ouvriers les ouvriers l'été vivent beaucoup plus longtemps que l'hiver le cycle en été à vivront maintenant parce que là là ils vivent longtemps mais là vont bientôt à la fin voilà et les verres comme ils sortent pas tous ces travaillent pas d'un coup ils sucent plus et puis meurt plus tôt c'est j'envoie dans le jardin des fois ils ont les ailes qui sont toutes usées oui parce que c'est les vieilles abeilles là on voit c'est des jeunes ouais voilà là on voit c'est déjà une fois la couleur aussi d'accord la couleur de l'aigdomaine là le toile est bien jaune ouais c'est un peu noir donc on commence à vieillir d'accord avec les cheveux blancs les machins ouais si tu veux voir filmer un petit peu la planche en vol là on voit ils rendent du problème si tu veux voir ils sont en train de rentrer du problème donc du coup dans les ruches cette partie là c'est le couvain et la mer qui est souvent et ce côté là c'est la nourriture d'accord parce que c'est là dedans c'est pire que l'armée ils sont bien organisés bah on voit qu'au milieu il ya beaucoup de monde c'est envoie un mal voilà mal pour ceux et en ce moment c'est ce que je disais à vincent c'est en train de tuer les mâles au mois mi août comme ça ils tuent les mâles et après il restera que les ouvrières et après ils vont vivre en grappe pour l'hiver et dès qu'il ya un peu c'est selon une température je vois qu'elle sorte même s'il ya pas de soleil c'était dans les tournesols mois de juillet quand même voilà parce qu'il faut juillet par contre en hiver tu vois tu verras pas trop sortir ça arrive des fois ah ouais y'a du monde l'arène alors je croyais c'est des fonds pour voir l'arène purée voilà j'ai cassé la cire là j'ai cassé la cire ah ouais tout le bas c'est des choses qui arrivent donc là c'est le miel donc là cet hiver on va le remplacer ça la semaine je le remplacerai le cadre d'accord je vais enlever tout balle avec la balette ça on ramènera et on remettra la cadeau un truc neuf ouais et je nourrirai un petit peu pour qu'ils fassent la cire parce que pour faire de la cire faut qu'ils mangent d'accord donc voilà si elles n'ont pas de réserve à meurs comme nous c'est voilà c'est taille du coup c'est bien ah oui parce que là on est en saison on est en saison on dirait un aéroport là c'est air france et on va faire ça ah ouais il y en a une c'est marrant elle a plein de pollen aux pattes voilà parce que peut-être je t'ai dit fume l'envol mais elle était déjà rentrée ah là là je vous fais voir juste ça et après je refermerai parce qu'il commence à faire chaud nous en sous les combinaisons ah là oui voilà donc du coup le couvain femelles et les grosses que vous voyez là c'est les mâles d'accord voilà et ça c'est une début de cloche ouais donc voilà ça fait du monde car c'est tout ce que je vois dans mon temps les abeilles sont 24000 ou 25000 ah ouais dans une ruche et c'est pour ça que quand il ya plus de place à zsm dans une fois j'en ai vu sur le tournée c'est en fait quand il ya la ruche en elle même quand elle a plus de place quand elle a plus de place en fait c'est pas c'est ça oui mais en fait la reine quand les vieilles elle s'en va ah ouais et après elles essaiment par exemple dans l'âme comme j'ai déjà eu des essais mages ouais et j'ai déjà fait une vidéo dessus et après quand les essais m les vieilles s'en vont dans les arbres ou dans les chemis voilà sinon les nouvelles ils renaissent ouais ils renaissent ici d'accord et les nouvelles ils sont ira dans la ruche et après ils font la colonie et la colonie refait une mer et après ça permet de refaire le cycle de la ruche ouais mais si ça se passe que la reine meurt l'hiver parce qu'elle est trop vieille et elle voulait pas partir avant c'est vrai voilà la rue je viens orpheline ah ouais comme ça la je peux mourir ah ouais en mer nous l'hiver on peut pas faire une reine moi les rêves je les fais qu'au mois de mai ouais là moi en hiver au mois de novembre décembre je peux pas faire déjà les rouges on les touche pas on les laisse hivernés bah oui 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 dur à garder le rouge vu en vie ouais pour mon hiver c'est pour ça il faut bien les nourrir en début d'automne et puis c'est pour ça que des fois moi change les rênes quand je sais marquer quand mes rênes ils ont 3 ans je suis obligé de les virer ouais les nouvelles pour éviter qu'on arrive à la d'accord donc je fais des jeunes reines moi même comme ça les abeilles ouais voilà j'espère ça vous a plu et je vous mettrai les vidéos concernés pour toutes les ruches là de la chaîne de l'audi en description ça t'intéressait ça t'a plu oh bah ouais j'ai découvert parce que je vois les abeilles dans méchante tournesol et là je les vois dans leur maison pas c'était comme ça bah ouais ça c'est impressionnant il ya du monde voilà là on soit là ensemble et ventilé moi je me sens que ça je sens qui mentir pensez à liker et vous abonner à nos chaînes respectives et je vous mettrai les liens merci salut